Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un arrière-plan, dans un labyrinthe par exemple, pour que les élèves puissent ensuite construire un programme qui permettra de faire déplacer le lutin à l'intérieur de ce labyrinthe. Voici l'arrière-plan que l'on souhaite créer. Nous allons maintenant voir comment faire. Nous voici dans l'interface de Scratch. Nous allons d'abord sélectionner l'arrière-plan de la scène, puis nous cliquons dans l'onglet arrière-plan. Nous allons mettre cet arrière-plan en couleur. On sélectionne la couleur, jaune par exemple, et avec l'outil remplissage, nous remplissons l'arrière-plan. Ensuite, nous revenons sur notre lutin, nous cliquons sur Script, et nous allons lui faire tracer le labyrinthe. On a placé un bloc réinitialisé qui comprend six blocs. Le bloc, aller à XY pour donner la position initiale du lutin, s'orienter à 90 degrés pour qu'il démarre en position verticale, effacer tout, au cas où nous aurions à recommencer, choisir la couleur, nous avons choisi du blanc, choisir la taille du stylo, nous prenons 50, qui correspondra à la largeur de notre labyrinthe, nous mettons le stylo en position d'écriture, et enfin le bloc attendre permettra de voir le lutin au départ. Nous devons maintenant créer le programme qui va nous permettre de tracer notre labyrinthe. Nous avons placé ici une succession de blocs avancés et tournés du menu mouvement, ainsi que attendre du menu contrôle. Et nous démarrons. Donc le labyrinthe est tracé. On place le bloc caché à la fin du programme qui va nous permettre de récupérer cette figure comme arrière-plan sans le lutin pour faire travailler les élèves. L'arrière-plan est maintenant créé. Pour récupérer cet arrière-plan, on fait un clic droit sur l'écran de prévisualisation et nous sauvons cette image. On lui donne un nom, par exemple labyrinthe, et on enregistre. Maintenant, nous éditons un nouveau programme. Nous allons dans arrière-plan, ici à gauche, puis dans le menu arrière-plan, et ici, avec cette icône, nous allons importer l'arrière-plan que nous venons de créer. Et cela va devenir l'arrière-plan de notre programme. Si on veut matérialiser l'arrivée du lutin, on peut rajouter un petit disque rouge. On le crée. On le positionne. On le remplit de rouge. On peut aussi ajouter du texte. Pour du texte, on préférera le mode vectorisé, qui nous permettra de déplacer le texte, de le modifier plusieurs fois, alors que le mode bitmap ne permettrait pas de modification après coup. On sélectionne l'outil texte. On se positionne sur l'écran. On écrit objectif, atteindre le disque rouge. On peut ensuite sélectionner cette zone de texte, la déplacer, on peut changer la couleur, et puis changer la police aussi. Parfois, il est mieux de prendre la police d'Onegal pour avoir les caractères accentués. L'arrière-plan est maintenant fini. On revient au lutin et à son script. Ensuite, le lutin est beaucoup trop grand par rapport au labyrinthe qu'il va devoir parcourir. Pour diminuer la taille du lutin, on sélectionne cette icône ici, en haut. On clique plusieurs fois sur le lutin pour le mettre à la taille voulue. On vérifie en le positionnant dans le labyrinthe que la taille est bonne. On peut ensuite sauvegarder ce programme, l'appeler labyrinthe élève et le donner aux élèves afin qu'il crée le programme pour faire déplacer le lutin dans ce labyrinthe. Merci. 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 Merci.